Et boum, c'est le choc. The Guardian, le journal anglais, a publié son annuel Atlas of Pollution. Voici les plus grands producteurs, sans les puissances économiques, la Chine et les États-Unis, mais ici, l'Europe montre qu'il y a encore des potentiels de développement. Bonsoir à tous et bienvenue. L'anniversaire des taxes piguriennes est bien sûr le titre principal de ce journal. Et aussi la fiscalité environnementale. La taxe pigurienne est un concept d'Arthur C.C. Pigou qui était un économiste britannique. En détail, la taxe de Pigou veut dire que pour chaque bloc d'émission il y a une taxe. Donc l'entreprise a deux choix. Soit payer les taxes pour un bloc d'émission et produire, soit éviter de payer les taxes et ne pas produire. Pour montrer la situation actuelle de la fiscalité environnementale, je parle maintenant en direct avec mon correspondant Erasmus Anis. Bonjour, en France, le gouvernement filant a voulu introduire une taxe carbone en septembre 2010. Cette taxe avait par assiette la consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, du gaz naturel, etc. Elle prenait en compte le contenu carbone de l'énergie utilisée et était perçue dans les mêmes conditions que la type. La taxe carbone devait également traduire en sept avantages concurrentiels de la France vis-à-vis des autres pays européens. En Europe, il existe depuis le 1er janvier 2005 le système communautaire d'échange de quotas d'émissions initialisé par l'Union européenne qui couvre 45% des émissions de CO2 en provenance principalement des secteurs de l'énergie et des industries grosses consommatrices d'énergie. Les entreprises se voient attribuer gratuitement un quota d'émissions de CO2 et elles peuvent revendre leurs quotas si elles font des efforts concernant la réduction. Concernant les règles internationales, il existe le protocole de Kyoto depuis 1995. Le protocole de Kyoto est un traité international visant à la réduction des émissions de gaz et qui dit que les pays doivent se rencontrer une fois par an pour parler sur les changements climatiques, leurs efforts et leur succès quant à la réduction des émissions. Merci. Cet après-midi, j'ai parlé sur ce sujet avec une experte. Voilà les exemples que m'a donnés. Les taxes sur les véhicules les plus polluants sont destinées à encourager la circulation des véhicules émettant moins de CO2. La taxe est calculée en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre. Il existe des abattements et des exonérations possibles. Par exemple, les véhicules spécialement équipés bénéficient d'un abattement de 40%. Le cas d'exonérations de taxes dépendent des certificats d'immatriculation des véhicules. En Corse, mes collègues ont trouvé des opinions intéressantes contre la fiscalité environnementale. Ce que me tremble, c'est que même si personne ne connaît les coûts d'opportunités exactes, il est sûr qu'elles sont immenses. Après tout, l'énergie nucléaire, par exemple, se vend assez bien, non? En conséquence, étant un consommateur, il y a un grand augment de prix de l'argent par mois que je pourrais bien utiliser pour mes vacances, par exemple ici en Corse. Ne me demandez pas, viser un journal. Les conséquences de cette politique ont déjà commencé. Voilà, la guerre commerciale qui s'embarque entre la Chine et l'Union Européenne, des ventes par chère du foie de politique aillant pour conséquence des sanctions anti-dumping. Si vous me demandez, cette décision était très très risque. Et je ne veux même pas commencer au déséquilibre et développement global encore une fois, par exemple, entre l'Union Européenne et l'Afrique. Après tout, chaque pays a son opinion individuelle, et c'est un grand chaos. Pour terminer cette émission, nous voulons bien conclure que même si la fiscalité environnementale a se critiqué, elle est bel et bien urgente pour la vie durable de notre planète. Nous vous souhaitons une bonne soirée et... Auf Wiedersehen!